Bonjour, bienvenue à cette minute technique de Solidexpert. Mon nom est Alain Provo, et aujourd'hui dans DriveWorks Pro. Droits et hiérarchie. De quelle manière on peut se créer une hiérarchie et aussi donner les droits d'accès. Donc, dans mon administrateur de DriveWorks, allons voir comment créer ces groupes. On voit ici que j'ai mon groupe d'administrateurs déjà, et deux utilisateurs. Je vais simplement ajouter une équipe ou un groupe, et la nommer pour débuter mon type de hiérarchie que j'aimerais avoir. Donc, par exemple, je débute avec mon département d'ingénierie, et je vais pouvoir donner les droits que je désire que l'ingénierie puisse avoir sur les projets de DriveWorks. Donc, je veux qu'elle soit capable de capturer des modèles, et d'avoir aussi la possibilité de créer de nouveaux projets. C'est pour ça que même sur les projets existants, je vais pouvoir donner aussi des droits, soit d'éditer sur le projet, et aussi d'exécuter le projet. Donc, quelques exemples ici, rapidement à travers ma liste de projets, et je vais ajouter un utilisateur. J'ai aussi l'accès aux tables de données. Je peux soit avoir en tant que visualisateur, ou aussi en tant qu'éditeur, ou carrément ne pas voir les tables. Dépendamment du type de gestion que vous désirez les membres puissent avoir. Donc, je vais ajouter quelques départements encore, rapidement. Donc, les ventes externes, et on va voir de quelle manière aussi je vais pouvoir donner des droits à ces autres départements. Simplement comme ça, je vais enlever le droit de capturer les modèles, et simplement d'éditer les nouveaux projets. Donc, comme ça, au ventre, ils vont pouvoir exécuter les formulaires. Je vais ajouter ça même comme utilisateur. Comme ça. Et sur les tables, eh bien, je veux qu'ils soient capables de les voir, mais pas d'éditer sur celles-ci. Par contre, au niveau des courriels, ils pourraient avoir accès facilement au courriel des clients, et faire les corrections nécessaires. Ajoutons un utilisateur ici. Dans quel groupe que je veux l'inclure, par exemple, aux ventes. Et on poursuit comme ça avec d'autres groupes. Par exemple, les ventes internes. Comme ceci. Et voilà. Et on va aller lui donner de la même façon ses droits d'accès pour ce type de groupe. Rapidement, quelques exemples sur des projets. Comme ça. Même chose que tantôt pour les ventes internes. Et voilà. C'est tout. Pourquoi ne pas ici, maintenant que j'ai créé ces départements-là, ajouter un autre membre ou utilisateur. Par exemple, ici, on va ajouter Catherine. Et Catherine, elle, elle ne fera pas partie d'aucun de ces groupes-là. Je vais ajouter un nouveau groupe. Il va être encore plus limité, disons, au niveau du marketing. Voilà. Comme ça. Et au niveau du marketing, je vais enlever justement tous les droits. Simplement lui laisser celui d'exécuter les projets. Voilà. On va ajouter Catherine sur ce groupe-là. Et je lui laisserai aucune façon de voir les tables. Différentes façons de gérer vos groupes et vos hiérarchies. Merci. J'espère que ça vous aide. Et à bientôt.